... Enclenche. De retour sur le plateau de la TV Service. Oui, toujours dans la joie et la bonne humeur. C'est comme ça qu'on vous apporte un petit peu de soleil chez vous. D'ailleurs, j'ai remarqué que souvent, vous n'avez pas le moral. Vous n'avez pas confiance en vous. Le bien-être a disparu. J'ai une solution, j'ai un service. Bien sûr, je reçois un coach de vie, spécialiste en thérapie. Bref, donc, thérapeute, Madame Eliane Rankin-Molza. Bienvenue. Merci pour l'invitation et bienvenue aussi aux téléspectateurs qui me regardent. Eh oui, bienvenue à vous parce que là, on vous reçoit chez nous un petit peu en même temps. Même si vous nous recevez chez vous aussi. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Alors justement, je sais déjà, avant d'attaquer la page, justement, thérapie brève et coach professionnel, avant, vous n'étiez pas coach professionnel, donc vous avez changé de métier. Pourquoi ? En effet. J'ai, comme tout le monde, un parcours de vie atypique. Je pense que je me retrouve, certains se retrouveront au moins en tous les cas. Et en fait, j'ai eu deux métiers auparavant, DRH et directrice des ressources humaines et directrice de la communication. Et j'ai exercé au sein de la fonction publique d'État pendant environ 25 ans. Et mes parents avaient besoin de moi, donc c'est pour cette raison que je suis rentrée en Guadeloupe. Ok. Ah, d'accord. Voilà. Ah, avant, vous étiez en France ? Voilà, j'étais au sein d'une administration. Mais en même temps, être DRH, communication, tout ça, en fait, c'est un rapport justement avec la personne, avec comment se gérer en quelque sorte en société. Exactement, exactement, tout à fait. Donc, en fait, on a l'impression que c'est totalement à l'opposé, alors que finalement... Non, non, c'est une continuité. Et comment vous avez découvert ce métier, ce métier de coach ? Est-ce que c'est venu comme ça ? Non. Comment ça se passe ? C'est ce métier qui est venu à moi. D'accord. En fait, comme je te l'ai dit, je suis rentrée en Guadeloupe, donc mes parents étaient lourdement dépendants, et j'ai effectué un détachement au sein d'une collectivité, en tant que directrice de la communication. Ok. Et pendant trois ans, c'était super, tout allait bien. Et puis, il s'avère qu'on passe par des périodes difficiles. Et donc, ça a été mon cas, une succession de « malheurs », entre guillemets, puisque j'ai perdu ma mère, mon père et mon travail en trois mois successivement. Waouh ! Voilà. Alors, comment fait-on pour se relever ? Parce que là, je pense qu'il y a énormément de téléspectateurs qui ont eu la même histoire, c'est vrai, exactement, et qui ont souvent du mal à reprendre du poids de la bête, comme on dit, à se relever. Alors, comment arrive-t-on à se relever ? Alors, au départ, c'est pas évident, c'est pas facile du tout, puisqu'on est totalement terrassé, et puis on est même dans le déni, en se disant « mais c'est pas possible, ça peut pas m'arriver, c'est pas à moi, c'est pas possible ». Et en fait, une fois qu'on passe par l'échelle des émotions, c'est-à-dire le déni, ensuite la colère, la rage, après la vengeance ou la revanche. Voilà, on descend dans cette échelle d'émotion pour arriver au creux de la vague, l'épuisement, la fatigue, et puis la lassitude, et ensuite, finalement, l'acceptation. L'acceptation, parce qu'on ne peut pas faire autrement que d'accepter. Et puis, il faut la remonter, cette pente. Et donc, en passant par le pardon, évidemment, puisque c'est incontournable, et puis, cette restauration, et ce nouveau départ, ce renouveau, pour justement, le changement. Et donc, durant, après ces périodes, j'étais vraiment dans une période vraiment d'introspection, et je me suis posé toutes les questions. J'ai fait des rencontres salvatrices, et c'est de là qu'une personne a bien voulu, justement, m'accompagner dans ma détresse, et m'a proposé un accompagnement au coaching. Ok. Et c'est cette révélation, d'ailleurs, qui est venue à moi, parce qu'après, j'ai vu ce changement, et j'ai trouvé magique l'évolution, comment j'ai complètement changé ma perception des choses, et en acceptant, et en voyant cette métamorphose, puisqu'il faut l'appeler comme telle, du coup, je me suis dit, mais voilà ce métier qui est venu me trouver. Oui, j'avais déjà le rapport à l'autre, j'étais déjà dans les relations humaines, j'aimais ce rapport. Donc, c'est tout naturellement que j'ai fait cette formation de reconversion, et j'ai entrepris la formation de coach, puis la PNL, la programmation neurolinguistique, parce que j'étais intéressée par les neurosciences, et puis comprendre aussi le schéma de l'inconscient, avec l'hypnose érixonienne. Et fort de tout cela, j'ai rêvé, j'ai osé, et j'ai foncé, en créant mon cabinet. Voilà, et donc aujourd'hui, je suis en mesure d'accompagner toutes les personnes qui passent par une transition de vie difficile, puisque j'ai raconté mon histoire, mais nous avons tous une histoire. L'essentiel, c'est de se dire que si quelqu'un écrit votre histoire de vie, « Reprenez-lui le crayon », puisque nous avons ce pouvoir. Plutôt que de subir, il suffit de devenir acteur, actrice de notre vie et de nos changements. Ah, c'est beau ça, devenir acteur et actrice de nos vies et de nos changements. Surtout la petite phrase, si quelqu'un écrit votre histoire, « Reprenez-lui le crayon », ou la pointe-bique, ou le stylo, c'est pas grave. Exactement. Et c'est elle qui a inventé cette phrase, elle est géniale, moi je vais la reprendre pour moi. Oh ben, il n'y a pas de soucis, ça il est. Alors, comment fait-on maintenant pour reprendre le crayon dans les mains de la personne qui écrit notre histoire ? Alors, c'est simplement ce passage à vide, où on doit se recentrer sur soi. Faire un tri sur soi d'abord, se remettre en question, se poser les bonnes questions, se demander, mais est-ce que toutes ces situations que j'ai vécues, quel enseignement que je peux tirer ? Et qu'est-ce que de cette histoire, je peux voir ? Et comment rebondir ? Et comment justement, puisque la vie n'est pas à long fleuve tranquille. Et donc, nous avons à chaque fois des difficultés, les vicissitudes à traverser. Et donc, par rapport, fort de tout ça, c'est vraiment cette introspection en nous qui nous permettra de nous situer, puisque nous héritons bien souvent d'un passé colonial, un passé culturel, religieux, éducatif, et aussi génétique. Tout à fait. Donc, fort de tout ça, par rapport à notre environnement, est-ce que nous n'avons pas des choses à changer ? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire tel choix par rapport à tel choix ? Ou tous ces messages contraignants que nous avons reçus depuis l'enfance, est-ce que ça nous correspond ? Est-ce que c'est OK toujours ? Et en fait, à ce moment-là, on peut aussi s'interroger, se demander, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ce dont on a voulu faire de moi ? Et à cette question, forcément, on s'interroge et on va revoir ses aptitudes, ses capacités, ses compétences, connaître son identité véritable, ses valeurs, ses croyances, pour ensuite, voilà, trouver le sens de notre vie. Et qu'est-ce qu'il donne ? Quelle est notre mission sur Terre ? Et qu'est-ce qui nous permettra de participer à un monde meilleur et de contribuer, justement, à notre épanouissement ? Alors, mais lorsqu'on se pose toutes ces questions, comment fait-on pour savoir qu'on a la bonne réponse ? Parce que c'est ça, on peut se poser, se recentrer et tout, mais comment savoir que la réponse qu'on va donner dans son fort intérieur est la bonne réponse ? Et que ce n'est pas une réponse qui va nous emmener, justement, encore plus loin dans nos tourments ? C'est avoir cette conviction. C'est notre croyance qui détermine après nos choix, nos envies et notre passage à l'action. Donc, si moi, je me ressente sur moi, je sais qui je suis, j'ai fait ce travail et aujourd'hui, je décide et j'ai ce sentiment que je fais tel choix par rapport à un autre. Donc, je vais me laisser guider par mon intuition sur la bonne énergie, la bonne vibration et je vais me faire confiance d'abord. D'accord. Je vais avoir foi, confiance en mon projet et ensuite, à côté, ce ne seront que des petits obstacles, des frais à contourner pour parvenir à mon objectif. Alors, comment fait-on maintenant dans la période d'aujourd'hui ? Une période, je pose souvent ces questions, si vous êtes des fidèles à l'émission, vous connaissez déjà, on a Internet, on a la télé, on a énormément, je dirais, de parasites qui viennent. Comment arriver à se recentrer sur soi ? Avant, à la rigueur, à l'époque, dans les années 80-90, il n'y avait pas toutes ces distractions. Maintenant, il y a énormément de distractions, énormément de conseils qui nous viennent un petit peu de partout. Alors, comment fait-on pour se recentrer vraiment sur soi ? Est-ce que quelqu'un, chez quelqu'un qui aura l'émission, justement, juste après l'émission, se dit, bon, je vais essayer de me recentrer sur moi, je suis chez moi ? Est-ce que vous avez des petites techniques à lui donner, peut-être, pour qu'il puisse déjà commencer, essayer, du moins ? Déjà, je dirais, vraiment, s'interroger si tout ce que nous avons correspond à nos besoins. Est-ce que je suis OK avec tout ça ? Est-ce que je peux, déjà, me suffire par rapport à mes besoins, je peux satisfaire mes besoins ? Si je trouve qu'il me manque tel ou tel élément, donc, nous ne sommes des êtres imparfaits, donc, nous n'avons pas tout non plus. Et nous sommes appelés à évoluer et à monter en compétences. Donc, c'est regarder ce dont on a, sur quel aspect de notre vie, puisqu'on a différents, dans nos différents domaines de vie, personnel, professionnel, financier, voilà. Donc, sur quel aspect de ma vie que je peux travailler ou je peux rester focus, où j'ai encore des états limitants et qu'il me faudrait reprendre le lead, tout simplement. Les personnes, justement, que vous aidez, quelle est la question, justement, que vous entendez le plus souvent ? Qu'est-ce qui revient le plus ? Quelle est la douleur la plus fréquente, justement, chez vos clients ? Ça dépend, puisque ça dépend de la cible, puisque je rencontre des personnes... Disons, on va dire, de 30 à 60 ans. Est-ce que c'est un problème d'estime de soi ? Est-ce que c'est un problème, justement... C'est généralement le manque de confiance en soi. Ok. Et justement, comment fait-on pour dépasser ces limites ? Parce qu'on en parlait, justement, hors antenne, souvent, on reste bloqué, on a des limites, on n'arrive pas à les surpasser. Comment fait-on pour surpasser ces limites ? C'est d'abord affronter sa peur. Et en passant à l'action, donc là, on a moins peur. Mais tant qu'on restera en se disant, j'ai peur, je suis dans ma zone de confort, je n'ose pas franchir le pas, on restera toujours avec cet état limitant. Par contre, la peur, c'est quoi ? C'est une perception erronée de la réalité. Voilà. Donc, moi, je veux dépasser ma peur, donc je mettrai tout en œuvre et je vais tenir compte de tout ce que j'ai qui me permettra mes ressources. Mes ressources, les ressources dont je dispose pour me permettre de passer à l'action. Ok, c'est excellent. Franchement, la peur est une vision erronée de la réalité, on ne vous la dira jamais assez. Ok, justement, on a parlé un petit peu d'hypnose, alors comme je salue d'ailleurs ma nouvelle chroniqueuse, Marie Vétain, on parlait d'hypnose, donc vous savez pratiquer l'hypnose. Est-ce que c'est l'hypnose que l'on voit souvent à la télé, c'est-à-dire l'hypnose de Mesmer qui compte jusqu'à 3 et puis on tombe dans les vapes et puis on fait la poule ? Absolument pas. L'hypnose, voilà, là, c'est une croyance encore. Voilà, et oui, les gens d'Urbène ! C'est une croyance, non. L'hypnose, c'est un état de conscience modifié. D'accord. Et c'est un phénomène qui est naturel, parce que toutes les 45 minutes, nous sommes en transe hypnotique. Ok. C'est une forme de relaxation ou une forte concentration sur une tâche précise. Donc, Staley, tu prends ta voiture pour... Pour descendre à Bastère, par exemple. Voilà, par exemple, tu conduis et ça ne t'empêche pas pour autant, pendant que tu conduis, de penser à tout autre chose. De penser à l'invité de TV service, tout à fait. Par exemple. Et du coup, tu te retrouves en pilotage automatique. Et pour autant, tu as la capacité de pouvoir faire deux choses à la fois. Donc, tu as ta partie consciente et tu as cet inconscient. Ok. Qui est toujours ton fidèle ami. Et toutes les 45 minutes ? Et toutes les 45 minutes. Pour tout le monde ? Ah oui, c'est la grande part, majeure partie. Pourquoi on demande aux enfants à l'école de faire des pauses ? Parce que notre attention, l'inconscient a besoin, il ne se reste que de quelques secondes, de répit pour pouvoir recharger. Sinon, c'est entre le sommeil... Ouais, voilà. Voilà. Tout à fait. C'est vraiment entre le sommeil et l'éveil. Donc, c'est un petit passage à vide. Et est-ce qu'on peut se mettre tout seul dans cet état ? C'est-à-dire qu'on est assez inconscient. Mais par exemple, pour guérir, je ne sais pas, une maladie, une addiction, souvent c'est pour ça que c'est utilisé. Est-ce qu'on peut le faire tout seul ou est-ce qu'il faut absolument aller voir un professionnel ? Ah non, pour ce genre de... C'est pas possible tout seul. Non, d'addiction, pour les traumatiser et autres, le mieux serait de se faire accompagner en cabinet. D'accord. Parce que c'est quand même... Il y a toute une technique, il y a aussi un langage hypnotique à utiliser. Donc, il y a aussi des protocoles à mettre en place. Donc, ça ne s'invente pas. Ça, c'est un métier. D'accord. Et comment, justement, nous revenons sur l'histoire de vie, comment l'histoire de vie de quelqu'un impacte, justement, son présent et son futur ? Et est-ce qu'on peut se détacher de son passé ? Bien sûr. Bien sûr. Parce que le passé, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de regarder dans le rétroviseur et de se dire tout le chemin que j'ai parcouru, voilà où j'en suis aujourd'hui. Ce qui a été, ce qui n'a pas été lorsqu'on fait le bilan. Mais lorsqu'on est présent dans son ici et maintenant, je dirais l'instant présent, c'est ce qui détermine notre capacité de pouvoir, en fonction de nos choix, de notre vision, de nos projets, de se projeter sur notre ligne de vie. D'accord. Ah, en tout cas, elle a une voix tellement douce. Je ne sais pas ce que vous en pensez chez vous, mais elle me relaxe. Je suis bien. En tout cas, si on veut vous suivre ou même vous contacter, est-ce que vous avez les réseaux sociaux ? Facebook, Instagram, toute cette distraction qui nous empêche de nous recentrer sur nous-mêmes. Est-ce que vous avez tout ça ? Ça peut être source d'inspiration aussi. Oh si, c'est vrai. C'est aussi source d'inspiration. Exactement. Puisque lorsque je suis connectée sur les réseaux, et puis je regarde un confrère ou autre, ben voilà. Ah ben là, vous êtes plus sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel. Ah là oui, là c'est autre chose. Mais si on a besoin d'une détente aussi, ça peut le faire. Exactement, on a des vidéos de chats, par exemple. Pourquoi pas ? Alors, êtes-vous connectée ? Est-ce que vous avez Facebook, Instagram, Snapchat, un site internet ? Alors, on peut me retrouver sur mon Facebook, RM Coaching & Consulting, sur Instagram, également, RM Coaching & Consulting, et puis mon site internet, c'est pour très bientôt. Ah, mais rien que pour vous, on vous l'a mis juste là. Et oui, c'est le futur, on est déjà dans le futur, parce qu'on s'est détaché de son passé. Exactement. Hé, mais je suis ! Mais c'est que je suis ! En tout cas, merci d'être passé sur le plateau de la TV Service. Merci de m'inviter. C'était très relaxant, ça m'a détendu, ça m'a fait un bien fou. Ah, mais... C'était... Je vais vous réinviter. Sans problème. Sans problème. Hé, devant témoin. Bien sûr. J'espère que vous aussi, franchement, vous êtes détendus maintenant, parce qu'on va encore une fois continuer avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501